Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordis. Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro. Génial ! Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison. Top, Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile. L'XPS 12 PC et tablette. Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr ? Jusqu'à 100 euros de réduction sur une sélection de PC. T'en prendra aussi un portable mère ? Ou pas. Voir modalité sur Dell.fr. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est un des personnages les plus contrastés de notre histoire que Franck Ferrand nous invite à redécouvrir cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Gilbert Mortier de Lafayette aura eu un destin exceptionnel, c'est une évidence. Orphelin, milliardaire à 14 ans, marié à 17 avec la femme de sa vie, officier général à 19 ans, vous imaginez. Il aura défendu les peuples opprimés, il aura promu le suffrage universel avant tout le monde, traversé trois révolutions, connu quatre rois, un empereur, deux républiques, surnommé le héros des deux mondes. Il était, vous le savez, l'ami de George Washington. On va voir jusqu'où d'ailleurs, c'était peut-être pas si évident que ça en a l'air. On a envie de dire après tout ça, non je t'ai plus. Vous avez invité sur Europe 1, Nicole Bacharan et Patrick Villiers à nous rejoindre. Oui, Patrick Villiers est avec Laurence Châtel de Bransion, l'auteur d'un beau livre intitulé « Lafayette, rêver la gloire » chez Monelle Ayo. Le portrait qu'ils y tracent de Lafayette est loin de la géographie, vous allez voir. Quant à notre amie Nicole Bacharan, inutile de la présenter, elle est un petit peu, pour les auditeurs d'Europe 1, notre Voice of America. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Imaginez-vous à Metz, par un soir orageux du mois d'août 1775, en autant dire qu'on est au tout début du règne du jeune roi Louis XVI. Le capitaine Gilbert Mortier, de Lafayette, n'a pas encore 18 ans. Il a été envoyé par son beau-père, son beau-père est quelqu'un de très puissant à la cour, c'est le duc d'Aïen, un des piliers de l'ancienne cour de Louis XV. Il a été envoyé par le duc d'Aïen, dans cette garnison lorraine, en vue de parfaire sa formation militaire. Et nous allons voir jusqu'où Lafayette a été un grand militaire. En vérité, le jeune capitaine passe plus de temps dans ses livres que sur le champ de manœuvre. C'est qu'il ne se passe pas grand-chose dans le calme évêché de Metz, en cet été 1775, on s'ennuie ferme. Et pourtant, ce soir-là, nous sommes le 8 août exactement, une simple conversation va faire basculer la vie du jeune homme. Le gouverneur local, le gouverneur à l'époque, c'est l'équivalent plus ou moins de notre préfet, si vous voulez, c'est une équivalence lointaine, mais enfin c'est un peu cet esprit-là. Le gouverneur a convié le marquis à se joindre à un grand souper donné en l'honneur d'un voyageur de marque, le duc de Glacester, qui est un personnage très important, puisqu'il s'agit du propre frère du roi d'Angleterre. Les autorités françaises ont mis les petits plats dans les grands. Il faut impressionner le plus possible ce prince anglais et sa suite. Il faut dire que la dernière guerre avec l'Angleterre s'est soldée 15 ans plus tôt par une défaite cuisante. Vous savez, c'était cette guerre de 7 ans assez désastreuse pour la France. Défaite scellée par le traité de Paris, de sinistre mémoire. Les Français n'ont de cesse depuis d'essayer de faire oublier cette humiliation. Alors puisqu'on a le frère du roi d'Angleterre à dîner, évidemment, on va essayer de faire ça bien. Or, pendant le banquet, ce duc de Glacester, très librement du reste, évoque les difficultés éprouvées par la couronne britannique avec les colons révoltés d'Amérique du Nord. Il a peut-être un peu bu, le frère du roi d'Angleterre. Et du coup, devant les Français, il se met à expliquer que les insurgents, comme on les appelle, ou les bostoniens, parce que leur révolte est partie de Boston, sont en train de donner du fil à retordre à la couronne d'Angleterre. Et il y a quelqu'un qui écoute ça avec beaucoup d'attention, c'est Lafayette lui-même. Le jeune homme pose des questions, il a bientôt les larmes aux yeux, c'est plus fort que lui. Ce combat pour la liberté des colons d'Amérique, ce combat, l'enthousiasme, il est galvanisé. Du premier moment où j'ai entendu prononcer le nom de l'Amérique, avouera-t-il plus tard, je l'ai aimé. Dès l'instant où j'ai su qu'elle combattait pour sa liberté, j'ai brûlé du désir de verser mon sang pour elle. Si ça, ce n'est pas une révélation. Gilbert s'y voit déjà, il est jeune, il est plein d'énergie, il est doté d'une fortune colossale, vous l'avez compris. Qu'est-ce qui pourrait bien l'empêcher d'aller voir lui-même ce qui se passe là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique ? Alors, le jeune marquis rentre à Paris pour assister au premier accouchement de sa femme au passage. Il en profite pour rencontrer en France les commissaires des fameux bostoniens, vous savez, notamment Silas Dean et puis, dans un deuxième temps, Benjamin Franklin, bien entendu. Ils sont en France pour obtenir de Louis XVI un soutien. Les Américains comprennent tout de suite que Lafayette, qui s'est fait accompagner par un ami, le baron Kalp, qui connaît déjà bien l'Amérique, que ce Lafayette est loin d'être un simple aventurier. Il a beau être jeune, il représente, disons-le, la fine fleur de l'aristocratie française. Et de surcroît, il est richissime, c'est dire si Dean, Franklin et les autres lui font bon accueil. C'est bien simple, il le nomme d'entrée de jeu officier général dans l'armée américaine. Et dès lors, et on peut dire le plus vite possible, contre l'avis de son beau-père, évidemment, Gilbert décide de s'embarquer clandestinement pour l'Amérique. C'est-à-dire qu'il va armer à ses frais un navire, le Victoire, et qu'il va précipiter son départ au printemps 1777. Ce départ, disons-le, a tout du roman picaresque. Lafayette laisse quand même une jeune épouse, certes amoureuse et conquise à la cause américaine, mais de nouveau enceinte. Il n'a prévenu son beau-père de sa décision que par courrier. Et je vous prie de croire que le duc d'Aïen est furieux. Il est intervenu en haut lieu pour empêcher à son gendre de quitter la France. Il a d'ailleurs l'intention de l'emmener dans un voyage en Italie, le temps de lui faire passer l'envie de aller se battre en Amérique. Seulement Gilbert est malin. Il va jouer de ruse. Il rejoint son navire en Espagne pour enfin pouvoir quitter l'ancien monde et se lancer à la conquête du nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Un extrait sur Europe 1 de Lafayette, musique du film réalisé par Jean Dreville en 1951. A tout de suite sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Patrick Villiers, professeur émérite en histoire moderne à l'université du littoral Côte d'Opale. Côteur, vous l'avez dit Franck, avec Laurence Châtel de Branchion de Lafayette, rêver la gloire aux éditions Monelle Ayo. Et puis également avec nous, Nicole Bacharan, historienne spécialiste des Etats-Unis, consultante d'Europe 1. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors ce Gilbert Mottier dit Lafayette, enfin marquis de Lafayette, est une personnalité très contrastée, je l'ai dit d'emblée, d'entrée de jeu. Il est, semble-t-il, adulé aux Etats-Unis. Il l'est beaucoup moins en France où on a retenu son ambition dévorante et tous ses, j'allais dire tous ses sales coups, nous allons y venir tout à l'heure. Mais pour les Américains, Nicole Bacharan, c'est une sorte de héros, pas national, mais c'est un héros. C'est un héros, c'est un mythe, c'est une icône. Je sens que Franck, vous avez à cœur aujourd'hui d'aller chercher un peu ses failles. Il a cherché des poux dans la tête, dans la perruque, le marquis. C'est le héros de mon enfance. Et c'est vrai qu'au moment de sa mort en 1834, alors évidemment je passe les étapes de notre histoire d'aujourd'hui, le président américain Andrew Jackson déclare un deuil national, les honneurs militaires. Il y a un discours de John Quincy Adams de trois heures au Congrès, des services religieux à travers tout le pays. Et aujourd'hui encore, il y a je crois plus de 600 lieux, alors des villes, des comtés, des lacs, des rivières qui s'appellent Lafayette. Tous les petits Américains évidemment connaissent ce personnage. D'ailleurs les présidents des Etats-Unis lorsqu'ils viennent en France, généralement font le déplacement jusqu'au cimetière de Picpus à Paris, où se trouve la tombe de Lafayette avec un beau drapeau américain d'ailleurs. Enfin tout ça fait partie de la mythologie fondatrice. Absolument, et de la terre que Lafayette avait rapportée lors de ses voyages des Etats-Unis pour reposer dans la terre américaine. Et d'ailleurs on pourrait se demander si le tempérament de Lafayette ne se prête pas à cette mythologie américaine. Parce qu'il avait comme ça ce tempérament glorieux comme on disait autrefois. C'est le sous-titre de la biographie très illustrée et magnifique que vous lui consacrez Patrick Villiers. Il s'appelle « Rêver la gloire ». Ça aura été le moteur de ce motier. Oui, d'ailleurs dans votre introduction, lorsque vous avez décrit comment Lafayette prend connaissance de l'Amérique, c'est la version de Lafayette dans ses mémoires. Bien sûr, c'est lui qui nous raconte ça. Oui, je suis en train de vous dire que je n'arrive pas à prouver ce que Lafayette aurait même été au fameux repas de Gloucester. Donc ça, on n'en est même pas sûr parce qu'au niveau des dates... Il a un peu réécrit son histoire. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, les mémoires de Lafayette, que trop de gens ont recopiées à la lettre, ont été faites par son fils après sa mort. Et son fils, dans l'introduction, dit bien « Quand il me manquait des passages, j'ai fait appel à un historien américain ». C'est-à-dire qu'en fait, les mémoires de Lafayette ne valent rien. Tout doit être revérifié par l'historien. Elle valent un petit peu. Sauf, elle donne son point de vue. Réveille-la-Gouard. Ces mémoires, ils ont été depuis le début, on va dire, le point de référence de tous les biographes qui souvent sont des agéographes. Et je sens que dans cette affaire, Nicole Bacharan va avoir forte affaire. Alors, si vous voulez dire, on va revenir à l'origine, on va repartir du début. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça fait partie des clés pour cerner le personnage, c'est qu'on a affaire à un très haut aristocrate. Ce n'est pas du tout n'importe qui, ce monsieur de Lafayette. Complètement, mais il est haut aristocrate par hasard. C'est les morts successives dans sa famille qui font que, petit orphelin, il se retrouve propulsé à la tête d'une très grande fortune, avec quelqu'un dont il ne parle jamais dans ses mémoires, mais qui est son arrière-grand-père, le comte de la rivière. Et le comte de la rivière n'est pas n'importe qui. Oui, lieutenant général, il habite le palais du Luxembourg, il commande, il a commandé pendant 20 ans les mousquetaires noirs, c'est-à-dire en bon français, il commandait la garde de Louis XV. Il est ami du duc d'Arien et des Noailles, qui sont eux-mêmes ou gardes du corps, ou très très proches du roi. Les Noailles et les ducs d'Arien, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle à Versailles le cercle du roi, c'est-à-dire vraiment les plus proches amis du souverain. Et en fait, ce comte de la rivière qui a 78 ans se retrouve avec ce garçon de 12 ans qui est orphelin, il ne sait pas quoi en faire, et il se dit qu'il faut le marier. Et le duc d'Arien, il a cinq filles, dont tous les pères de famille comprendront ce que je vais dire, il faut les marquer, il faut trouver des dots, et donc comme le duc d'Arien n'a pas beaucoup d'argent, autant faire un beau mariage. 400 000 livres, c'est colossal. Non, le revenu de Lafayette, c'est plus d'un million de livres. Oui, mais la dot du mariage ? L'apport du mariage, plus exactement. Non, la dot théorique, c'est 200 000 livres, et dans la réalité, comme Mme D'Aguesso est une pro, elle donne 10 000 livres. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est réellement une pro. Ce n'est pas par hasard si elle est la petite fille d'Aguesso, le grand ministre des Finances. Alors, nous avons bien compris, je le redis pour que ce soit clair, que Lafayette était orphelin à 12 ans. Il a perdu, en l'espace de trois semaines, il a perdu et son père et sa mère. Non, son père est mort sur le champ de bataille en 1762, et donc, dix ans plus tard, il perd en même temps son grand-père, le marquis, et sa mère. Et donc, à partir de là, il va devenir ce très riche héritier. Qui épouse-t-il ? C'est ce que nous voyons dans un instant. C'est ce que nous voyons dans un instant. Un extrait sur Europe 1 de la sonate numéro 17 en si bémol majeur de Mozart. Europe 1 Look improbable, révolte, besoin accru de reconnaissance, la crise d'adolescence est une période difficile à comprendre et à gérer. Comment passer ce cap compliqué ? Rendez-vous avec Elena et ses experts à 14h. Ils attendent, comme tous les jours, vos questions et témoignages au standard qui vous est ouvert. C'est le 3921, 34 centimes d'euros la minute. Franck Ferrand sur Europe 1 Quand on vous écoute, Patrick Villiers, on a l'impression que ce mariage était un mariage purement d'argent. Ce n'est quand même pas seulement ça. Il y a des sentiments dans cette union-là. Oui, c'est justement très intéressant. C'est qu'on s'aperçoit au XVIIIe siècle. Beaucoup de mariages, la plupart sont des mariages arrangés. Mais certains deviennent d'authentiques mariages d'amour. Et Adrienne va tomber follement amoureuse de Gilbert. Et Adrienne, elle est fondamentale. Ce n'est pas Gilbert dont on va parler, c'est Adrienne. Adrienne, elle est perpétuellement derrière. Elle est folle amoureuse, mais elle va faire aussi la carrière de son mari. Alors, on peut dire que cette femme très amoureuse est une femme très cultivée également, Nicole Bacharan. Ce n'est pas n'importe qui. Non, c'est une femme très cultivée, Adrienne de Noa. Elle a reçu une excellente éducation. Elle écrit, elle communique, elle invite, elle tient salon. C'est vrai qu'elle construit la carrière de son mari, qu'elle construira aussi sa réputation. C'est vrai aussi qu'ils s'écriront beaucoup. Il y a une correspondance très riche entre les deux. Et même si je veux bien croire que Lafayette arrange le récit de ses exploits pour que ça soit encore plus beau quand il lui écrit, il y a une vraie tendresse, une vraie affection de part et d'autre. Mais en même temps, je dois dire que cette Adrienne me touche parce qu'elle est héroïque. Certes, son mari l'aime, mais enfin, il n'est pas du tout fidèle. Il est très infidèle, oui. Comme c'était le cas dans ses mariages aristocratiques du XVIIIe siècle. Ça faisait partie quasiment des bonnes mœurs. Je n'ai pas l'impression que forcément les personnes concernées le vivaient plus facilement. D'ailleurs, l'époux d'une des maîtresses de Lafayette se suicidera de désespoir à voir sa femme le tromper ainsi. Donc Adrienne de Lafayette, qui véritablement se consacre à la gloire de son mari, à l'éducation de ses enfants, puis au sauvetage de son mari, on le verra plus tard quand il sera finalement prisonnier, c'est une femme très courageuse et je trouve très admirable au fond. Il mène grand train, c'est... Oui, alors, la fille d'Adrienne a écrit un texte complètement apologétique sur sa mère, elle en fait une sainte, etc. Ce que je ne conteste pas. Mais les archives sont très dures et les archives de la comptabilité de Lafayette que j'ai retrouvées aux archives nationales donnent quand même le train de vie de cette jeune fille de 16 ans qui dépense de 1775 à 1776 la bagatelle de plus de 30 000 livres par an, en carrosse, en robe, en chevaux, de 15 jusqu'au départ de Lafayette. Elle est tous les soirs au bal à la cour et elle mène très grand train. Alors justement, ce départ, venons-y. Parce que vous nous dites que vous n'êtes même pas sûr qu'il a assisté au fameux banquet de Metz. Le personnage central, et qu'il faut souligner, c'est le comte de Breuil dans cette affaire. C'est le fameux gouverneur. Le chef des services secrets de Louis XV, qui est en disgrâce. Louis XV, rappelons ça, quelques temps avant, bien sûr, 25 ans plus tôt, avait créé, dans des circonstances qu'on ne rappellera pas ici, il avait créé une diplomatie personnelle et secrète qu'on appelle donc le secret du roi. C'est-à-dire que parallèlement à la diplomatie officielle de la France et au ministre des Affaires étrangères, le roi menait sa propre diplomatie. Parfois, en totale contradiction avec la politique nationale d'ailleurs, il menait sa propre diplomatie. Et celui qui est la cheville ouvrière, qui a été la cheville ouvrière du secret du roi, c'est justement Breuil. C'est le comte de Breuil. Et le comte de Breuil, il a un énorme problème, c'est qu'il a un frère aîné qui est brillant, moins brillant que lui, qui est le duc de Breuil et qui est aussi prince. Et donc, les titres sont barrés au comte de Breuil. Le comte de Breuil veut devenir maréchal de France. Il n'y a qu'une seule solution, c'est offrir son épée à une puissance étrangère. Ce qui est parfaitement possible. Pensez par exemple que Maurice de Saxe, comme son nom l'indique, et il n'était pas français, c'est quand même lui qui gagne la victoire de Fontenoy. Et bien donc, quelque part, le comte de Breuil veut être le Maurice de Saxe des insurgents. Parce qu'il dit, ce n'est pas possible qu'on se batte contre les Anglais avec un roturier comme Washington. Il leur faut une grande épée. Je suis un des meilleurs généraux d'Europe, ce qui est parfaitement vrai. Je propose mon épée. J'organise un navire, un état-major et de l'argent. Et en fait, c'est le bateau, la victoire de Lafayette. C'est-à-dire que quand Lafayette dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est en fait Breuil qui a tout organisé. C'est terrible parce que ce que j'ai raconté au début de cette émission, c'est-à-dire cette espèce d'élan qui va porter ce jeune homme idéaliste vers des Etats-Unis totalement neufs, et bien tout ça, vous nous dites, c'est une légende. En fait, derrière, il y a les services secrets, une fois de plus, et il y a des grosses affaires politiques et financières, et il y a le comte de Breuil. Avouez que ça casse un peu le mythe. Oui, mais ça ne change rien au fait que Lafayette a 17 ans. Vous imaginez, il a le mal de mer. Un mal de mer abominable comme moi, d'ailleurs. Bon, on a au moins un point commun. Je sens que vous et moi, on repère le vrai héroïsme. Quand on était malade en bateau, on a vraiment l'impression qu'on va mourir. On n'a pas peur de grand-chose après ça. Nos auditeurs auront appris que nos deux invités d'aujourd'hui ont le mal de mer. Vous imaginez ce que ça veut dire au XVIIe siècle, traverser l'océan ? 18 en l'occurrence, oui. Ah, 17 ans et demi. Ça dure trois semaines. Avec la mort au rendez-vous. Parce qu'attention, il y a quand même les deux tiers des officiers français qui ont servi d'insurgents qui sont morts en opération. Calbes, par exemple, dont on parlait, ou les autres. Donc, il va quand même au-devant de la mort. Au passage, d'ailleurs, les Noailles ont bien rédigé le testament. C'est eux qui récupèrent toute la fortune. Donc, ce programme, il sera veuve et riche. Et alors, il y va pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'aime pas la cour. Et il a un rêve. Il veut être militaire, un grand militaire. Et la seule solution pour être militaire, c'est d'aller avec Breuil aux Etats-Unis. Et donc, il va préparer le départ pour les Etats-Unis. Le navire est chargé d'armes qui seront vendues. Il faut bien préciser, ça, c'est qu'il a une cargaison. On ne part pas sur un navire vide. Il est bourré à craquer d'armement. Oui, il y a plus de 80 000 livres d'armes qui ont été vendus trois fois le prix. Ce qui fait que quand... Bonne opération, au passage. Oui, quand Lafayette débarque, il devient riche. Parce qu'en fait, il est contrôlé au point de vue argent par papa et maman. Donc, il vend les armes. De cette cargaison d'armes, il en donne le tiers au gouvernement des Etats-Unis en arrivant. Et après, il part vers le congrès des Etats-Unis et l'aventure commence. Alors, cette aventure commence. Cette aventure, elle se confond pendant plusieurs années avec la fameuse guerre d'indépendance américaine. C'est à elle que nous venons dans un instant. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck sur Europe 1 consacré maintenant à la guerre d'indépendance américaine. Et oui, rappelez-vous quand même. Je vais essayer là, évidemment, ce que je vais raconter est très connu. Mais il faut peut-être remettre un peu les choses en place. On est bientôt le 4 juillet. Vous savez que c'est la fête nationale américaine. C'est parce que le 4 juillet 1776, les 13 colonies britanniques, donc de cet est des actuels Etats-Unis, proclament leur indépendance, ce qui les fait pratiquement accéder à la souveraineté. Alors, à ce moment-là, Louis XVI envoie une escadre commandée par Duchafaud aux Antilles avec l'ordre d'aider les Américains, mais de les aider discrètement. Parce que, pour l'instant, la France n'est pas en guerre avec la Grande-Bretagne. Secrètement, Benjamin Franklin a été reçu par le ministre. Alors ça, c'est très important. Le rôle de Vergen dans cette affaire, on va y revenir tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier qu'avec le nouveau règne, puisque le roi Louis XV est mort il y a peu de temps, le nouveau ministre des Affaires étrangères, le comte de Vergen va jouer un rôle tout à fait essentiel. Et Vergen reçoit donc secrètement Benjamin Franklin. On est là le 28 décembre. Il s'arrange pour le faire recevoir officiellement par le roi le 5 janvier suivant, le 5 janvier 77. Et conclusion de cette mission de Franklin, près de 2 millions de livres sont prêtés à l'Amérique. C'est un premier prêt. Vous allez voir qu'il y en aura d'autres. On dit d'ailleurs que l'une des causes de l'énorme crise des finances publiques qui ont amené la Révolution française, c'est cette guerre d'indépendance américaine. Il ne faut pas l'oublier. En l'occurrence, 2 millions de livres déjà d'ores et déjà prêtés à l'Amérique avec un secours immédiat de 30 000 fusils de guerre et l'aide de 8 vaisseaux de ligne pour protéger les côtes américaines. Ça veut dire que la France dans cette affaire, d'emblée, a quand même choisi son camp. Ce n'est pas très difficile, vous me direz, les Anglais étant les ennemis héréditaires et ayant encore une fois en 1760 imposé ce traité de Paris qui a été un désastre pour la France. En 1777, c'est la chute de Philadelphie, c'est la fuite du Congrès à Baltimore et c'est l'arrivée de Lafayette. C'est donc une année essentielle cette année-là. Alors, notre Gilbert, on vous l'a dit, c'était à armer ce navire. Alors, on a vu dans quelles conditions, qu'elle est sa part dans le départ de ce navire, la victoire qui quitte la France au printemps 1777. Il arrive, ce navire, à Georgetown, donc en Caroline du Sud, le 13 juin 1777. Et Lafayette dira, dans les fameux mémoires, apprendre avec des pincettes qu'en mettant le pied sur le sol américain, il fit prêter à ses compagnons le serment de vaincre ou de périr avec la jeune république. Vous voyez que là, on est dans, évidemment, on est dans la belle et magnifique légende. Alors, il repart. En attendant, lui, Lafayette, il repart sur un vaisseau français pour Charleston. Il rejoint Philadelphie. Il se rend compte que les proportions géographiques du pays sont totalement inédites pour quelqu'un habitué à la France et à l'Europe, bien entendu. Vous imaginez ce que c'est que ce territoire gigantesque, cette nature inviolée, ces fleuves énormes, ces précipitations invraisemblables. On sait ce qu'en dira Chateaubriand quelques années plus tard, mais c'est la découverte, évidemment, pour Lafayette d'un continent qui l'exalte littéralement. Et il est surtout intéressé, disons-le, par les structures sociales et par la politique américaine. Il est fasciné par tous ces citoyens qui sont tous frères. Encore une fois, on est en France au début du règne de Louis XVI. Sans doute, la France est, elle, un pays très agréable, avec une douceur de vivre incomparable à l'époque. Mais c'est aussi un pays extraordinairement cloisonné, hiérarchisé avec des strates, pour ne pas dire des castes sociales, extrêmement fermées. Et quand on arrive aux Etats-Unis, on est sidéré de voir tous ces gens qui se considèrent plus ou moins comme des frères. Il ne faut pas oublier la dimension maçonnique de Gilbert Mottier. D'ailleurs, on y viendra tout à l'heure. Il faut absolument qu'on pense à en parler. L'homme le plus riche et le plus pauvre sont de niveau, écrira-t-il. On croirait presque déjà lire du Tocqueville. La clairvoyance en moins. Tous les citoyens ont un bien honnête et tous ont les mêmes droits que les propriétaires les plus puissants du pays. Alors ça, ça paraît complètement fou. En France, évidemment, selon votre ancienneté familiale, selon votre fortune et vos biens, vous n'avez pas du tout les mêmes droits que le petit copain. Et bien là-bas, tout le monde est pareil. C'est fascinant. Alors, Lafayette va se présenter au Congrès. Le Congrès est un peu sceptique. Il faut vous dire qu'il a reçu un certain nombre de recrues jusqu'alors, avant Lafayette, et que tout ça n'a pas donné tellement de fruits. Donc, il accepte Lafayette. Il l'admet comme major, servant assez frais dans l'armée américaine. La vérité, c'est que Lafayette va financer une partie des opérations. On va y venir. Quelques jours plus tard, il est donc présenté à Washington. Alors, on a notamment aux États-Unis, et c'est ce que disait Nicole Bacharan pour commencer cette émission, un très grand nombre de tableaux de gravure, de gravure colorée, qui représentent cette célèbre entrevue initiale, inaugurale entre Washington et Lafayette. En vérité, d'après un document qui émane de Lafayette lui-même, mais qui ne sera connu que plus tard, en 1825, sa première impression concernant Washington n'a pas été excellente. Il a été marqué, dit-il, écrira-t-il, par la raideur du général en chef qui l'accueillit avec une correction bien hautaine. Donc, Lafayette n'est pas séduite d'emblée par Washington, contrairement à ce qu'on aurait voulu nous dire. Il va participer immédiatement aux opérations de guerre, quand je dis immédiatement, en tout cas dès l'été, des opérations qui vont être, disons-le, désastreuses. C'est la fameuse bataille de Brandywine, dans un premier temps, une bataille défensive où Lafayette est blessée, il va recevoir une balle à la jambe, il revient à Philadelphie, Philadelphie ensuite est perdue, une partie de la population se réfugie dans les collines environnantes, tandis qu'on emmène Lafayette à Bristol. C'est le début de ce qu'on peut appeler une véritable guerre civile, bien entendu, avec d'un côté ceux qui restent partisans des Anglais, qu'on appellera les Tories, et puis de l'autre côté les Whigs, c'est-à-dire les insurgents. Les Anglais sont très durs, comme ils l'ont toujours été dans ce cas-là. Les représailles sont violentes, on fait brûler les maisons, on tue, on pille, et ce sont d'ailleurs en grande partie des mercenaires allemands qui se chargent de cette besogne-là, ce qui va bien entendu rendre l'action des Britanniques d'autant moins populaire de ce côté-ci de l'Atlantique, parce qu'évidemment, on continue à Versailles de regarder ce qui se passe, et l'on commence à se demander s'il ne serait pas temps d'aller prêter main forte, cette fois le plus officiellement du monde, aux insurgents qui sont en train de lutter pour leur liberté. Sous-titrage ST' 501 Un extrait sur Europe 1 du Gloria en hutte mineure de Mozart. Le 4 octobre 1777, Washington attaque les Anglais retranchés autour de Philadelphie. Ce sont des batailles extrêmement dures. Alors, les Américains adorent reconstituer tout ça, mais ça fait beaucoup de pertes, évidemment, des deux côtés, du reste. Les Américains, si je puis dire, enfin, les insurgents sont encore affaiblis, et Lafayette, à ce moment-là, va rejoindre le quartier général, alors que sa blessure n'est pas tout à fait guérie. La situation des insurgents paraît désespérée. Et là, miracle, une importante armée anglaise va devoir capituler devant les révoltés, en quelque sorte, à Saratoga, le 17 octobre 1777. Tous les petits Américains savent ça. Cette première victoire, en quelque sorte, va renverser l'opinion, et cette fois, à Versailles. On ne se pose même plus de questions. Vergennes, on profite pour faire accepter par le roi Louis XVI l'intervention militaire de la France aux Etats-Unis. La France va donc s'engager officiellement dans la guerre. Le 6 février 78, à l'hôtel de Kualin, place de la Concorde, à côté de... Automobile Club de France. Oui, c'est ça, c'est l'actuel automobile club de France. Dans cet hôtel de Kualin est signé le traité d'Alliance. Un traité qui est signé par Conrad-Alexandre Gérard pour la France et par Franklin, Dean et Lee pour les Etats-Unis. Un traité qui prévoit un soutien militaire, ainsi qu'une paix éternelle entre les deux pays. Et la voilà, l'origine de cette amitié franco-américaine. C'est, on peut le dire aussi, le couronnement d'un double travail de longue haleine, celui de Benjamin Franklin, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout celui de Vergène. Sur quoi tout cela va-t-il déboucher ? Parce qu'on n'est pas encore au traité final de 1783, on en est loin, il reste encore 4 ans et demi à parcourir. Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos invités dans un instant. Nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie des historiens Patrick Villiers et Nicole Bacharan. Nous parlons aujourd'hui de Lafayette et des Etats-Unis. Lafayette qui donc se bat, on est en 78 aux Etats-Unis, 1778 dans ce qui n'est pas encore d'ailleurs les Etats-Unis. Est-ce que c'est un bon militaire ? Est-ce que c'est un bon soldat, Nicole Bacharan ? C'est la réputation qu'il a vraiment gagnée sur les champs de bataille et c'est aussi sa conduite sur les champs de bataille qui fondra au fond sa véritable amitié avec Washington. Donc vous disiez que ça n'était pas gagné dès leur première entrevue. D'abord, il est blessé, il se montre courageux, il persiste jusqu'au bout de la bataille, il y retourne dès qu'il est à moitié sur pied. Il a aussi la réputation d'être un bon meneur d'hommes, de savoir à la fois galvaniser mais aussi respecter ses soldats et se faire respecter d'eux. Réputation aussi d'être un bon tacticien et cet homme que l'on verra tout au cours de sa vie impatient, avide d'action, avide de résultats rapides finalement, s'est montré aussi capable de patience, de persévérance. Il fait très très froid, il a souvent une sorte de dysenterie comme beaucoup de gens qui l'accompagnent. Les vivres arrivent par moments, il est loin de sa famille, c'est quand même des circonstances dures. Donc c'est un bon soldat, un bon capitaine et je pense que la victoire finale des insurgents, elle est due à deux choses. D'abord, à Washington, le général Washington, qui ne renonce jamais. Parce que vous avez parlé très justement de la victoire de Saratoga, mais en fait c'est quand même une longue série de défaites. Bien sûr, avant. Une longue série de défaites. Et même après d'ailleurs. Et ce qui fait la force des indépendantistes d'alors, c'est qu'ils ne renoncent pas. Ils prennent une raclée épouvantable, des pertes énormes. Ils tiennent bon. Et puis ils préparent la prochaine étape et puis l'arrivée de la marine française, l'arrivée de la flotte, qui c'est vrai, jouera aussi un rôle décisif. Donc Patrick Villiers, un très bon soldat et en même temps, disons-le parce que c'est le rôle essentiel qu'il va jouer sur place, un très bon diplomate. parce que les Français qui sur place dirigent les opérations et d'abord l'amiral Destin qui arrive avec sa première escadre ne sont pas très bien vus par les insurgents américains. Non, parce que les Français sont des papistes. Ben oui, voilà. Des catholiques, disons. Oui, on s'est battus très très durement entre Canadiens français qui faisaient des raids meurtriers sur la Nouvelle-Angleterre qui ont laissé des souvenirs. Donc quand les Français arrivent, la faute de guerre française arrive, elle n'est pas très bien accueillie. Et la faillette va être dans les rouages en fait. Il va jouer un rôle énorme. Alors, il ne faut pas oublier que pour les Etats-Unis, vous le savez, la chose essentielle c'est de verser son sang. La faillette en versant son sang à Brandywine a acquis l'amitié inaltérable des Etats-Unis. Et puis il parlait bien l'anglais. Et d'autre part, c'est un des rares. Pendant son voyage, en dépit de son mal de mer, il a appris l'anglais et très vite, il va devenir traducteur entre les Français et les Anglais. Et au début, il est impatient. Il faut bien voir qu'il voudrait l'offensive. Quand la flotte française arrive, il voudrait l'offensive. Et Washington est destin le calme parce que Washington a très bien compris que Washington ne peut pas se permettre une défaite décisive. Washington peut se mettre des petites défaites, mais il ne peut pas se permettre une défaite décisive parce qu'il n'a plus de troupes derrière. Donc la tactique géniale de Washington, c'est de chercher des petits engagements qui, s'il y a une défaite, pourront malgré tout ne pas avoir de conséquences. Alors que Lafayette voudrait avancer. Et on aura le même problème quand Rochambeau arrive. La première chose que fait Lafayette, c'est de dire il faut y aller et Rochambeau l'envoie sur les roses en disant... Vous dites Rochambeau, mais il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe ce Rochambeau. Ce qu'il faut expliquer, c'est que Lafayette se démène en Amérique, mais il se démène aussi en France parce qu'entre-temps il rentre, il va à Versailles, il convainc tout le monde, j'allais dire il tire toutes les sonnettes et il va obtenir que Louis XVI alors s'engage de nouveau. La France va vraiment jouer un rôle essentiel. Là c'est la version Lafayette. En fait, pour vaincre l'Angleterre qui a 120 vaisseaux et la France en a 50, il faut obligatoirement l'alliance de l'Espagne. L'Espagne ne veut pas reconnaître les insurgents. L'Espagne veut une guerre rapide. L'Espagne-Bourbon à l'époque. L'Espagne veut un débarquement en Angleterre et Lafayette participe à ce débarquement en Angleterre. Ce débarquement en fait est annihilé par une épidémie qui dévaste la flotte française donc il faut passer d'une guerre courte à une guerre longue et là, on décide de repartir et là Lafayette devient le conseiller du roi. Qu'est-ce qu'il faut faire aux Etats-Unis ? Mais le roi ne lui confie pas de nouveau les opérations. Il ne veut pas un petit blanc-beg de 21 ans alors qu'il a quand même des généraux à ne pas savoir qu'en faire et notamment, il faut le dire, Rochambeau, c'est la crème des crèmes. C'est quand même un très très grand général. Lafayette n'est jamais qu'un petit capitaine américain. Il faut bien le voir. C'est pas minimisé mais il faut le remettre là. À la cour, on lui fait bien savoir. En tout cas, Lafayette avait choisi le bon camp, si je puis dire, puisque ce sera une victoire pour les insurgents. Ce sera l'indépendance des Etats-Unis. Et alors, cette indépendance américaine, elle est signée à Versailles, s'il vous plaît, en 1783. Est-ce que Lafayette a hésité à ce moment-là entre rester là-bas et rentrer en France ? Alors, il faut savoir que Lafayette a joué un rôle décisif à la victoire de Yorktown. À la victoire de Yorktown, il commande un jour sur trois en chef, d'ailleurs, de toutes les troupes et il montera à l'assaut de la fameuse redoute 10. Donc, il est un des vainqueurs de Yorktown. On ne peut pas lui reprocher ça. Ensuite, quand il revient, alors, il y a un épisode tout à fait amusant, c'est que quand on va négocier la signature de la paix, il écrit au Congrès américain pour que le Congrès le nomme plémipotentiaire pour négocier à Londres la paix. Les Américains l'envoient un petit peu sur les roses quand même en disant ça va bien. Mais Lafayette se considère comme le représentant des Etats-Unis en France. Et quand il a 25 ans, parce qu'avant 25 ans, il est mineur, il ne peut pas gérer sa fortune. Le jour de 125 ans, que fait-il ? La majorité était tard à l'époque. Il achète un hôtel particulier et il l'appelle l'ambassade des Etats-Unis. Et immédiatement, tous les Américains sont reçus. Et de 1785 à la Révolution, il négocie les traités pour le tabac, les traités commerciaux, etc. Tous les Américains passent par lui parce qu'il est le plus farouche représentant des Américains à Paris. On peut dire que les textes fondateurs des pères fondateurs américains l'ont marqué, Nicole Bacharan. Combien ? Ils l'ont profondément marqué au point qu'il les amène en France. Bon, Lafayette, au fond, je pense qu'on en reparlera, il revient républicain profondément des Etats-Unis. Mais il sait quand même que la France n'est pas l'Amérique. Il rêve plutôt à une monarchie constitutionnelle. Mais ces années de la fin de la décennie 1780 sont des années d'effervescence intellectuelle, sociale. Et il a tous ses amis américains à Paris, notamment Thomas Jefferson qui est alors l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris. Et c'est presque ensemble qu'il rédige la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui sera la déclaration française qui est très fortement inspirée de la déclaration d'indépendance américaine, de la déclaration des droits que Thomas Jefferson a rédigée pour l'état de Virginie. Jefferson qui assiste discrètement mais qui est bien présent aux Etats-généraux à Versailles et qui voit presque tous les soirs ce fameux Lafayette. On comprend que Lafayette est désormais mûr pour vivre pleinement la révolution française et pour en devenir un des acteurs majeurs. Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Nous allons quitter un peu l'Amérique pour nous intéresser aux affaires françaises et je vous avoue que pendant très longtemps je me suis demandé pourquoi Lafayette qui avait après le 14 juillet après la prise de la Bastille était devenu le commandant de la garde nationale de Paris c'est à dire en quelque sorte de la milice bourgeoise constituée à Paris qui va jouer cette garde nationale un rôle si important dans les différents épisodes de la révolution française je me demandais pourquoi Lafayette dirigeant cette garde nationale était allée à Paris où les émeutiers vous savez on dit les femmes de Paris mais en fait il y avait autant d'hommes que de femmes où les émeutiers étaient allés à Versailles demander à l'Assemblée nationale du pain etc et puis finalement l'Assemblée nationale les avait reportés sur le château ils s'étaient retrouvés devant le château de Versailles et c'est ce qui a amené l'invasion du château de Versailles et la prise de corps si je puis dire du roi, de la reine de la famille royale qu'on a ramené à Paris aux Tuileries et c'est le basculement de la révolution française or si Lafayette avec ses gardes nationaux n'était pas allée à Versailles ce 5 octobre 1789 rien de tout ça n'aurait eu lieu et je me suis dit mais pourquoi qu'est-ce qu'elle allait faire Lafayette dans cette galère et très souvent je me suis posé la question et puis c'est en lisant ce livre Lafayette rêvait la gloire aux éditions Monet-Layot c'est en lisant votre livre Patrick Villiers que j'ai pris conscience que Lafayette était à Versailles tout bonnement pour pousser le roi à signer la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il ne voulait pas signer tout ça est lié en vérité il y avait chez cet homme non seulement la volonté d'être au coeur de l'événement mais aussi celle incontestablement de peser sur les destinées du régime il est à ses côtés il abahit le maire de Paris alors on a une lettre de Lafayette qui est terrible je vous en lis un extrait quand même le peuple ne peut être modéré que par moi voilà ce qu'il entend et attendez on continue dans la même phrase qu'il écrit à son épouse il dit 40 000 âmes s'assemblent la fermentation est à son comble je parais et un mot de moi les dispense et vous savez qu'on va avoir quelques jours plus tard l'abolition des privilèges la nuit du 4 août l'abolition des privilèges savez-vous ce que Lafayette fait seul le roi a le droit d'avoir un cheval blanc le lendemain Lafayette s'achète le cheval blanc le plus cher de Paris 1500 louis qu'il appelle le grand blanc et il va parader dans Paris avec ce cheval blanc le lendemain même de l'abolition des privilèges la première chose qu'il fait c'est dépenser son argent acheter un cheval blanc ça montre aussi le personnage communiqué montré on l'appelait à l'époque le nom qu'on lui donne à la cour c'est le dictateur et quand il arrive à Versailles on dit voilà Cromwell donc on est vraiment dans cette idée on se demande s'il va devenir pourquoi pas président d'une république il se veut un Washington français il a peur de rien alors ce qui est assez frappant c'est le rôle très étrange que va donc jouer Lafayette pendant toute la révolution on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails mais enfin il accompagne évidemment tous les événements de la révolution il est l'homme qui a la force avec lui il a la garde nationale alors ce qui est intéressant c'est la correspondance que Lafayette a échangé avec Washington cette correspondance est extraordinaire il écrit je vais monter le peuple je vais affaiblir le roi et alors le roi viendra me chercher c'est-à-dire qu'il se prend pour le grand manipulateur et Gouverneur Maurice qui est un personnage extraordinaire Gouverneur Maurice c'est le successeur de Jefferson qu'ambassadeur à Paris savez-vous ce qu'il écrit à propos de Lafayette il est un de ces utopistes dangereux qui mènent un pays à sa paix c'est bien c'est réglé la faillite va être dépassée par la révolution c'est ça le vrai problème mais il ne faut pas oublier qu'il est franc-maçon encore une fois ça joue sans doute un rôle essentiel ça a joué un rôle très important dans ses relations avec les insurgents américains mais ça joue maintenant un rôle d'essentiel dans la révolution et dans les lendemains de la révolution bien sûr tout à fait alors il est ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il va passer cette année en prison alors Lafayette en fait va être dépassée par la révolution notamment pour un exemple très simple en tant que chef de la garde nationale il se retrouve à devoir mater une émeute et à devoir tirer sur la foule et ça il ne le supporte pas et donc quelques jours plus tard il démissionne il demande à être nommé militaire c'est-à-dire à la tête de l'armée du nord et puis de l'armée du centre enfin disons il est nommé à Sedan bon et là pendant qu'il est à Sedan il réorganise l'armée il commence à mener des combats mais il apprend que Robespierre demande sa tête et donc là c'est là un problème dans la vie de Lafayette parce qu'il y a plusieurs interprétations il part avec son état-major donc il abandonne son armée et il part vers la Hollande il est capturé par les Prussiens et il va être donc capturé pendant 7 ans mais c'est quand même un chef d'état-major qui déserte avec son état-major et donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu un débat quand on a voulu le ramener au Panthéon il y a des gens qui ont dit on ne peut pas nommer au Panthéon quelqu'un qui a déserté à la tête d'une armée française un commandant-chef On ne parle jamais nous dit David de Rochefort en Belgique là où il a été arrêté par les Autrichiens je me permets de le signaler car j'y habite et bien voilà David nous avons cité Rochefort en Belgique alors il faudrait mais nous n'avons plus le temps du tout de le faire il faudrait comme vous le faites dans votre biographie Patrick Villiers avec Laurence Châtel de Bransion il faudrait revenir sur tout ce qu'a fait Lafayette après et notamment sur son rôle dans l'opposition à la restauration et aux ultras sous le règne de Charles X en particulier et dans son rôle dans la révolution de 1830 parce qu'il va continuer à accompagner l'histoire de France bien sûr dès 1820 il redevient l'éternel conspirateur l'éternel soutien à tous les mouvements de libération alors il soutient aussi bien les Espagnols les Italiens il va soutenir les Polonais et puis il va soutenir donc les mouvements en France et il est véritablement au coeur des Trois Glorieuses la révolution de 1830 qui va porter Louis-Philippe d'Orléans sauf qu'il a 72 ans à ce moment-là il faut quand même c'est plus les petits jeunes des Etats-Unis il y a quand même une cohérence je trouve chez ce personnage la parole est à la défense oui la parole est à la défense c'est vrai qu'il traverse une période extrêmement troublée il risque sa tête un grand nombre de fois et au fond au coeur de tout ça outre une mégalomanie certaine mais sommes-nous bien sûr que tous nos présidents et chefs d'Etat ne soient pas un peu mégalomanes ça je n'en suis pas sûr il y a quelque chose de fond c'est un modéré et c'est un libéral et il a horreur de la violence de la révolution il veut une révolution quasiment pacifique il va refaire un dernier voyage aux Etats-Unis en 1824 avec son fils magnifique 1824-1825 presque un an de voyage son fils qui s'appelle George Washington de Lafayette ça ne s'invente pas et c'est véritablement une tournée triomphale presque comme une rockstar de son temps il retrouve deux vieux amis 35 ans plus tard dont Thomas Jefferson qui ne va pas vivre beaucoup plus longtemps à Monticello c'est un héros américain en tout cas Lafayette c'est l'homme des libertés Nicolas a raison Lafayette est l'homme des libertés c'est l'homme de la traité noire de l'évolution de la traité noire l'homme de l'introduction du traité des protestants les protestants sont réintégrés en France par lui donc oui c'est on peut dire qu'il a joué un rôle très important Lafayette rêvait la gloire de Laurence Châtel de Bransion et Patrick de Villiers c'est aux éditions Monet Laillaud et c'est un très beau livre parce qu'il est en plus un album entièrement illustré et puis je signale Nicole Bacharan que votre ouvrage sur les noirs américains des champs de coton à la Maison Blanche a été réédité dans la collection de poches des éditions Perrin donc chez Tempus on peut le trouver très facilement merci beaucoup à vous deux merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501